Hello Zizi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un nouveau format, une idée qui m'est venue aujourd'hui parce qu'en fait on est le 1er décembre et j'adore tout ce qui est calendrier de l'Avent. Je préfère le faire moi-même, je vais vous montrer mon calendrier de l'Avent. Alors il s'agit d'une maison qui est super lourde mais je vous la montre quand même, voilà, grâce à mes muscles. Donc l'idée dans cette maison là c'est principalement du chocolat qui est caché à l'intérieur. Mais à travers cette vidéo là je vais ouvrir chaque jour une case et vous parler d'un jeu de rôle que j'apprécie alors que c'est pas forcément un jeu de rôle auquel j'ai joué. Je vais essayer de vous montrer ça à travers les livres que j'ai à la maison. Donc on va commencer avec le 1er décembre. Donc j'ouvre la petite case, c'est le plaisir aussi d'ouvrir par le 1. J'espère que jeu vide. Et je vais vous parler aujourd'hui du premier jeu que j'ai choisi, c'est celui de Donjons et Dragons. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience par rapport à ce jeu-là, comment j'ai découvert, et ce que je souhaite faire en 2022. Alors déjà je vais vous présenter les dés. Pour ceux qui ont été au Grand Rex vous allez reconnaître la petite pochette Donjons et Dragons. C'était super cool de l'avoir à l'entrée. Donc ils ont mis des dés, ça peut donner envie à des gens de jouer, parce que je trouve que les dés c'est quand même quelque chose de super agréable. Donc on avait avec un décent. Donc pour faire le décent vous prenez dizaines et unités. Je vous montre. On a un dé 12, le fameux dé 20. Voilà. Tant qu'il veut pas faire le focus, ça y est, voilà. On a aussi un dé 8 qui a été donné. Un dé 6, pardon déjà. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux. J'essaye de montrer un peu la transparence parce que c'est vraiment magnifique. Et on a aussi un dé 4. Alors le mien est vachement clair. Je sais pas si vous en avez aussi des super clairs. Je préfère quand ce soit un peu plus bleu. Donc voilà. Ça, ça fait partie de la pochette qu'on a eu au Grand Rex à l'occasion du dernier épisode de Table Quest avec MJ Lincus. C'était super cool d'ailleurs. J'ai adoré. Il y avait une ambiance de fou dans la salle. Quand des fois on était... enfin le MJ était plus sûr des règles. Ça gueulait dans la salle mais c'était bonne enfance. Genre en mode ça gueulait pour aider quoi. J'ai adoré. Super ambiance. Et pour une fois, quand on a fait la queue pour aller aux toilettes à l'entracte, eh ben on était un peu moins de filles, un peu moins longues. Donc c'est la première fois de ma vie que j'ai pu aller rapidement aux toilettes. Donc ça fait plaisir. Donc ça veut dire aussi quelque part qu'on n'est pas encore très très nombreuses. Si on peut aller aux toilettes rapidement pendant un événement de jeu de rôle, c'est qu'on n'est pas encore assez nombreuses. Ce sera mon expertise de la journée. Alors je continue, je vais vous montrer les livres parce que je les ai avec moi. Donc à l'occasion de DnD Celebration, j'ai été invitée à la table pour parler avec d'autres MJ. Et ils nous ont offert les livres, donc merci à vous. C'était super, c'était une belle expérience. J'étais donc en compagnie de Lucien, qui a présenté sur la bonne auberge avec Fibre Tigre, Lincus et Naethéryon. Super rencontre. J'ai adoré vous voir les gars, vous étiez super. Et Lucien t'as géré aussi parce que je suis assez timide, j'ai du mal à prendre la parole. D'ailleurs c'est une grande première pour moi de me mettre devant la cam comme ça et de parler sans vraiment contenu, sans tuto, tout ça, aller en parlant juste de ce que j'aime moi. Et bah t'as géré Lucien parce que franchement me donner la parole c'est un exploit parce que je suis ultra timide donc bravo. Donc voilà en 2021 tu pourras marquer dans ta to do list des trucs cools pour que le Père Noël coche si t'as été cool ou pas, tu pourras mettre ça. Et merci à tous ceux qui étaient présents aussi sur le plateau, vous avez été cool quoi. Donc voilà. Donc là ce que je vous présente c'est le manuel des joueurs. Et ce que vous allez pas forcément voir à la cam, c'est qu'en fait cette partie là elle est pas lisse, elle est un peu rêche. Et c'est super agréable quand vous le tenez parce que vous sentez la différence entre la partie lisse et la partie qui un petit peu adhère à la peau. Et je trouve ça super beau. Donc c'est super intéressant. Je vous montre un petit peu quelques pages, je vais en profiter pour l'ouvrir. Et je vais vous parler un petit peu de comment moi j'ai commencé Donjons et Dragons. Je trouvais ça bien de commencer le 1er décembre par Donjons et Dragons. Donc il y a trois livres actuellement. Donc ils nous ont offert trois livres. On a le donc le manuel des joueurs. On a forcément le guide du maître. Donc je vous montre un peu plus la couverture. Toujours pareil avec le principe où vous avez ce côté un peu lisse et un côté un peu rêche. C'est vraiment agréable en tenue en main. Parce que je pense que ce livre là il va être tenu en main pendant des heures. Donc voilà. Vous avez une super typo. Pour ceux qui ont du mal à lire quand c'est en petit franchement ça va. Les couleurs sont intéressantes. Je sais pas si vous voyez en bas en fait il y a une petite... Attendez hop. Voilà. Vous voyez ici en fait ça vous permet de se souvenir peut-être des chapitres ou des choses que vous êtes en train de lire. Je trouve ça intelligent. Voilà c'est bien écrit. Alors j'ai pas encore fini en le lire. Je commence à peine. Mais je pense que ça va être une lecture extrêmement agréable sur ce support en tout cas. Et le troisième. Le manuel des monstres que je trouve la couverture incroyable. Et encore une fois voilà je vous l'explique pas mais voilà vous le sentez que... Voilà c'est pas pareil je vais pas vous faire de l'ASMR non plus. Faut pas déconner. Mais moi j'adore... de livres. Et puis là en plus on peut se rendre compte des monstres. Voilà si on n'est pas trop à l'aise pour les décrire on peut montrer l'image simplement. Ça peut suffire. Parce que j'adore l'attitude du monstre de Pierre. Elle est géniale. Elle a tellement pas l'air content quoi. Incroyable. Ah j'aime bien. C'est quoi ? C'est un élémentaire de la terre, élémentaire de grande taille neutre. Il a 17 de CA. Ouais c'est pas un truc qu'on met au début ça. Ok bah c'est super cool. Des fois quand vous avez pas d'idées vous pouvez ouvrir aussi un livre comme ça. et vous dire tiens c'est quoi l'histoire de ce personnage là. Et juste être inspiré par l'image et vous dire bah tiens il fait ça. C'est un gnome des profondeurs. Pourquoi il est là dans mon histoire. Inspiration directe quoi. Des fois vous avez pas le temps aussi en tant qu'MJR. Les gens ils arrivent dans deux heures vous ouvrez le lit vous trouvez un monstre hein. Et le dernier que j'ai vous montré en fait il m'a été offert c'est les Vallées d'Exalté. On avait fait un one shot pour le présenter. Et c'était super intéressant. L'univers est vraiment... Je trouve qu'il est mystérieux, qu'il y a plein de mystères. C'est assez poétique. Et le scénario d'intro est disponible gratuitement donc vous pouvez voir il y avait des classes de personnages en plus. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur pour ceux qui... Je crois qu'il est encore accessible. Vous pouvez le prendre. Alors désolé pour le reflet. Je vais essayer de me débrouiller un peu mieux. Voilà. Alors j'ouvre au pif hein. Mais il y a des cartes, il y a pas mal de choses aussi à l'intérieur. Et c'est compatible des dessins, c'est un supplément qui va avec. Donc on voit qu'on est un peu sur la même vibe à chaque fois sur les dessins. C'est à dire qu'il y a une partie sombre avec du texte et une partie avec images. Alors je sais pas si c'est une vibe 2021. Peut-être qu'en 2022 ce sera différent. En tout cas j'aime beaucoup. J'adore les images pleines pages pour les livres. Et je trouve ça très très intelligent le petit bandeau comme ça Donjons et Dragons parce que c'est la couleur mythique. Je trouve qu'on tout de suite on sait à quoi on s'attend juste avec la couleur là quoi. Et je conseille de mettre des yeux sur les couvertures des livres parce que je trouve que ça capte tout de suite le regard. En fait dès qu'il y a un regard en fait ça m'a percuté là. D'ailleurs je cache le mien pour que vous ne soyez pas influencés. Mais dès qu'il y a un regard tout de suite c'est plus percutant. Ça veut pas dire que la mise en scène des pages où il n'y a pas de regard est pas bien. Mais si vous regardez sur toutes les couvertures officielles de livres de Dédé, à chaque fois ils vont mettre un regard. Alors il est peut-être pas assez lumineux ou peut-être ça rend pas à la cam. Mais un petit point lumineux histoire que ça ressorte bien je trouve que c'est une bonne idée pour faire une couverture qui claque. Alors comment j'ai commencé Donjons et Dragons ? Bah j'ai commencé avec la 3.5. Je comprenais rien. L'affiche elle était incroyablement compliquée. Et surtout qu'on avait à peine commencé à essayer de comprendre nos persos qu'on a pris le supplément créature mythique. Où on était des demi-dieux. J'ai même plus trop le souvenir de ce que c'était exactement cette extension là. Incompréhensible. On aimait bien l'idée des donjons, tout ça dans le groupe. Mais la complexité de l'affiche, je me souviens que j'étais paumée, je jetais un dé, et je savais pas ce qu'il fallait que je fasse après que j'additionne tout ça. Donc je suis très très contente de la 5ème édition parce qu'on n'est pas du tout paumé comme ça. Je suis passée par la 4 aussi avec les figurines. C'était super intéressant parce que j'ai joué avec un maître du jeu qui avait plein de figurines. Donc le kiff hein, le kiff de bouger son... Moi j'avais pris un minotaure, forcément je voulais une grosse figurine super cool. Donc j'avais mon petit minotaure, voilà, qui était un peu plus gros que les autres figurines, et j'avançais et je soignais en plus, c'était un minotaure qui soignait, c'était super cool. On s'est bien amusés. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu limitant, le fait d'avoir la figurine, et du coup le MJ il va choisir ses monstres parmi ces figurines là. C'est une bonne expérience, ça m'a rappelé un peu les jeux que je faisais sur Plateau... Je crois que ça s'appelait War Machine, je sais plus ce que j'avais pris. Mais c'est sympa, en tout cas le côté touché, tu prends ta figurine et tu te déplaces, et tu te diriges vers les monstres et que tu visualises le combat, la stratégie, je trouve ça super intéressant. Après, au delà de ça, je pense que la quatrième édition elle avait pas mal de problèmes, je me souviens qu'on se posait un peu des questions sur l'essor de mon minotaure, je crois qu'il avait des runes qu'il pouvait poser sur les armes et tout. Et je me souviens que souvent on faisait des pauses en mode mais attends, je sais plus ce qu'elle fait cette rune, je comprends pas. Donc c'était peut-être encore un peu hybride. Alors que la cinquième édition je trouve que vraiment elle s'adresse à des personnes novices, des personnes qui ont envie de découvrir le jeu de rôle, et elle cadre super bien. Il y a beaucoup d'aventures que vous pouvez trouver en plus sur internet pour vous aider. Beaucoup de prétirés aussi pour vous faire des personnages qui sont tout de suite jouables. Et bah c'est une édition qui est magnifique, franchement super réédition, magnifique. Donc ça c'est super cool. Moi je prévois de refaire carrément une campagne de Donjons et Dragons 5ème édition. j'en avais une actuellement sur ma chaîne, dans un univers que j'ai créé. J'avais envie de faire un univers très asiatique, mais en même temps pas forcément aller dans le chinois ni dans le japonais qui est assez connu en terme d'ambiance tout ça. Tigre et Dragon pour tout ce qui est chinois, ou après t'as tous les films de samouraï pour tout ce qui est ambiance japonaise. Donc je suis partie en fait sur une ambiance Corée du Sud. J'ai lu beaucoup de mythologie là-bas, j'ai regardé beaucoup de dramas, et c'est super intéressant parce qu'en même temps ils s'inspirent de ce qui vient de Chine, parce que toute leur mythologie elle découle aussi un petit peu de la Chine, et en même temps ils ont fait leurs propres mythes avec leurs propres visions, et eux ils adorent tout ce qui est notation. L'ordre céleste en général t'as des points, t'as des choses... Donc c'est très scolaire en fait, donc je me suis basée là-dessus pour faire cet univers. Donc les dieux avaient des points, et s'ils faisaient des mauvaises actions, et ben ils étaient bannis. Et donc les dieux qui aidaient les joueurs dans le monde, donc les humains, les elfes, tout ça, c'était des dieux qui avaient été bannis parce qu'ils avaient un score négatif. Il fallait qu'ils redorent leur blason, qu'ils gagnent des points, pour redevenir entre guillemets un dieu à part entière, et revenir dans le royaume céleste. Donc imaginez un espèce de palais immense, incroyable, magnifique, qui est un peu comme perché sur la lune, et qui règne au-dessus des îles flottantes. Donc le but des dieux, ils sont cachés parmi les humains, et ils essayent de regagner des points. Donc les joueurs vont aider en fait le pire dieu de ce monde-là, qui est le dieu singe, complètement inspiré de les périnigrations vers l'ouest. Donc c'est l'histoire d'un singe qui veut devenir immortel, et il fait que des bêtises. Donc là on était vraiment sur un dieu qui a fait plein de bêtises, et qui essaye de se racheter, mais il va faire plein de bêtises, et c'était vraiment très très drôle. Donc c'est Dungeons & Dragons 5ème édition, ça commence sur l'île de la tortue, donc les joueurs ils sont au rythme de la tortue. C'est-à-dire que l'histoire elle commence à 14h. Leurs personnages ils vont pas se lever avant 14h. Donc ils ont joué le jeu d'être vraiment en mode lent et cool au début. C'était Dungeons & Dragons et Morito, on était vraiment sur un truc super cool. Et donc dans chaque donjon ils ont rencontré des dieux, ils ont appris des choses, ils ont gagné en expérience. Et tout dans une philosophie très asiatique, et ça leur a plu. Et ils ont réussi à bouleverser l'univers, à changer les choses. Et je vous invite vraiment à voir cette campagne-là, parce que j'ai des retours très très positifs. Elle est assez longue, je crois qu'elle fait 47 épisodes, mais honnêtement à chaque épisode il se passe des choses, il y a des rebondissements de l'humour, beaucoup d'humour. Et je suis quelqu'un qui joue sur Virtual Tabletop, donc je fais des maps. J'avais acheté aussi des maps sur Patreon, parce qu'il y a des artistes qui sont incroyables, qui ont fait des maps qui m'ont complètement inspiré, qui m'ont carrément donné envie de faire un scénario sur leur map. Donc des fois j'ai inventé une histoire juste pour utiliser cette map tellement qu'elle était magnifique. Donc il y a tout un univers qui se passe dans des villes, avec des maps, comme je vous ai dit, qui sont vraiment belles, avec une belle lumière, ensoleillées, des choses positives. C'est un univers qui est plutôt positif, et en même temps il était contrebalancé, parce que la nuit il y avait les créatures d'ombre qui venaient et qui menaçaient le monde. Je dis menaçés parce que vous vous doutez bien qu'à la fin de la campagne les choses ont changé. Donc ces créatures d'ombre, en fait, elles étayent les lumières. J'avais beaucoup joué à non-star, ça m'était complètement inspiré de ça. Donc la nuit, en fait, c'est vraiment le moment où tu solidifies ton cran, tu fais en sorte de ne pas être attaqué par ce qui peut être dans l'ombre, et toujours t'essayes d'avoir de la lumière, ce qui est super intéressant avec des jeux comme des dessins, parce que t'as des sortes de lumière, tu peux mettre de la lumière sur tes armes. Dès le niveau 1, tu peux vraiment te protéger de l'obscurité. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Donc je m'en suis servie pour cette histoire-là, de cet univers. Et ce que j'ai envie de faire en 2022, c'est... Je vous spoil pas tout, j'ai juste lancé un petit peu une amorce. Je vais jouer dans un royaume enchanté, donc je vais créer cet univers-là. Je vais me regarder Shrek, je vais me regarder le chat beauté, je vais aller sur les contes... Voilà, le mois de décembre, il va être très féerique pour moi. Comme ça, en janvier, j'attaque avec Donjons et Dragons, avec des personnages qui vont être très haut en couleur. On va être encore sur de l'humour. Et pour vous spoiler un petit peu l'idée de ce monde, c'est que la victoire, elle sera pas forcément dans le combat, dans la victoire meurtrière. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, quand le groupe d'aventuriers va se balader en forêt et qu'ils seront par exemple attaquer par des loups et tout, ils auront des quotas. Ils auront des quotas, ils pourront pas tuer tous les loups de la... Donc il faudra qu'ils fassent peur, faudra qu'ils essayent peut-être d'en tuer un, mais pas tous. Donc c'est ça qui va être intéressant en fait. Ça va être super drôle. J'espère qu'ils vont bien s'amuser avec ça. Voilà. Donc j'ai plein de petites idées comme ça pour changer un petit peu de ce côté porte-monstre-trésor où vraiment tu tues pour avancer. Là forcément j'ai envie d'aller sur quelque chose de plus positif. On est sur les royaumes enchantés, on est sur les contes et légendes. Ils auront sûrement une marraine, la bonne fée, qui va les aider des fois. Peut-être ce sera maladroit, peut-être ce sera avec beaucoup de panache. Donc je vais voir un peu tout ça en train de se construire petit à petit dans ma tête. J'ai vraiment hâte de partager ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vous, les univers que vous avez envie de créer pour Donjons et Dragons. Est-ce que vous êtes lancés d'ailleurs ? Est-ce que vous êtes lancés en tant que joueur, en tant qu'MJ ? Est-ce que vous avez des questions pour vous lancer ? Parce que je vois que c'est quelque chose qui est encore assez fébrile. Je vois beaucoup de personnes qui se mettent au jeu de rôle, qui adorent, qui se prennent vraiment d'empathie et de fun avec leurs personnages, qui sont pas juste à jeter les dés, qui ont envie de raconter une histoire, mais qui ont une espèce d'appréhension, de peur de passer de l'autre côté, de devenir MJ, de raconter une histoire et de laisser les gens y participer. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire des questions, des choses qui vraiment vous ont bloquées. Je pourrais développer un peu dans les prochaines vidéos, donc je vais essayer d'en faire au moins... Je vais pas me lancer une par jour, j'avoue que je pense que je suis pas sûre de tenir les rythmes. En tout cas, j'ai envie de partager avec vous cette ouverture de calendrier. Je vous remontre ma maison parce qu'elle est incroyable. Cette maison, elle est vraiment très belle. Voilà, j'espère que vous avez aussi des belles maisons. Je vous montre un petit peu derrière aussi, je vous ai pas montré, voilà. Elle est blindée, elle est super lourde, il y a le chocolat dedans et... Elle est brotte. Donc voilà. Bah écoutez, je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je me suis lâchée, j'avais pensé à quelque chose un peu précis et imprécis en même temps. Donc voilà, je voulais vous parler de Donjons et Dragons, comment j'ai commencé, là où j'en suis, et ce que je vais faire en 2022. Voilà, je vous fais des gros bisous, merci. Abonnez-vous, hein, dans l'août, vous abonnez quoi, on sait jamais. Ça peut enchaîner sur plein d'autres vidéos qui vont vous plaire aussi. Je vous fais des gros bisous et profitez bien de votre 1er décembre. Ciao tout le monde, bye bye ! ...